Bam ! Bonjour YouTube ! Bonjour YouTube et au revoir à Riggs, qu'on embrasse. Nous sommes sur Cobalcore, petit jeu indépendant, roguelite, deckbuilder que nous avons fait pour la première fois tout à l'heure dans l'espace. Une petite run qu'on a fait, qui était très sympathique. Nous avons débloqué le personnage de Isaac, omg. Je rejoue Isaac après tant d'années. Rah, j'espère que vous êtes heureux, putain. Merci Daikenzo. J'en veux plus de cette alerte. Pourquoi je fais ça en premier lieu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas, mais elle est là, quoi. Elle fait plaisir. Le chat a voté pour qu'on dégage Riggs de l'équipage à la place d'Isaac. Bien entendu. Et donc, on part... Est-ce qu'on se fait une run difficile ? Parce qu'on peut débloquer un nouveau vaisseau en faisant une run difficile. Mais bon, d'un côté, j'ai envie de rester en normal pour la première fois. Quoi ? Les événements sont plus difficiles. Vous commencez le combat avec un cockpit affaibli. Tire basic plus 1. Moins de cartes préaméliorées proposées. Coq max moins 1. Ok. J'ai bien envie de refaire une carte normale d'abord avec Isaac pour voir vite fait comment ça se passe. Et après, on commencera peut-être à jouer en mode difficile vite fait à côté. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à débloquer. Oh là. Tellement, tellement de choses à faire dans ce jeu. C'est parti mesdames et messieurs. On relance une boucle temporelle. Et on va voir ce qu'il se passe. Temporisation système corrompu. Sélectionnez une option de démarrage. J'ai le droit à un truc. Augmenter la coq max. Retirer deux cartes. Ou choisir une carte peu commune parmi trois. Hmm. Euh... Augmenter la coq max, c'est pas mal. Plus de vie dès le départ, c'est plutôt sympathique. Allons par là-dessus. Isaac, ce n'est pas Riggs. Tu es déjà en difficile, t'inquiète. Ah ouais ? C'est vrai que vous m'avez viré un truc sans vraiment réfléchir aux conséquences. Bah, on verra bien, les gars. Moi, je me suis... Je me suis fier à vous. On verra ce que ça donne. Salut tout le monde. Le clé au sommeil est terminé. Vous connaissez la chanson ? Où suis-je ? Regardez, c'est Isaac. Qui c'est Isaac ? Ah, c'est vrai. Plus de souvenirs. Tu te souviens de quelque chose avant l'assinant ? Euh... Je crois que je suis spécialiste des drones, c'est ça ? C'est un bon début. Ok. Commence comme ça. J'esquive maintenant. On regarde là pour plus tard. Euh... Oui. C'est vrai que j'ai un d'esquive pour commencer. Bon. Les nœuds de cartes d'artefacts proposent une option supplémentaire. Comment ça, les nœuds de cartes d'artefacts ? Ah oui, oui, si, j'ai compris. D'accord. Ok. Alors... Alors, si jamais vous venez d'arriver et que vous n'avez encore jamais vu Cobalcore, recommençons en expliquant un petit peu comment ça se passe. C'est très simple. Nous avons une mécanique d'esquive. Vous voyez ici, j'en ai une. Donc ça veut dire que je peux aller un coup à droite ou un coup à gauche, comme je veux. Et ce genre de chose, je peux m'en build, je peux en avoir. Jusqu'ici, on peut aller jusqu'à l'infini. On n'a jamais été à beaucoup, genre à 5-6, mais jamais été beaucoup plus loin. On a aussi les boucliers. Les boucliers bleus sont ici. Vous voyez, j'en ai 1 sur 4. Si j'atteins 4, je ne peux pas en avoir plus. Et on a les boucliers roses qui sont des boucliers temporaires pour un tour, le prochain tour donc. Euh... Qui fait que... On peut avoir deux boucliers en plus. Mais ils disparaissent au prochain tour. Donc grosso modo, là, si j'en mettais deux, je ne prendrais pas les deux dégâts ici. Et ça, ça n'irait pas altérer mes boucliers bleus. Bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et regardez, j'ai 3 d'énergie. Et on voit 1 d'énergie, 1 d'énergie, 1 d'énergie, 1 d'énergie, 1 d'énergie. Pour l'instant, tout le monde fait 1 d'énergie. Donc voilà. Vous lancez un objet depuis votre soutien missile. Il inflige 1 dégât une fois par tour. Ok, c'est une fois par tour. Intéressant. Donc je peux déjà bouger de 1, faire bam. Mettre bouclier, plus attaque, plus un petit drone offensif pour voir comment ça marche. Là, j'ai 0 d'énergie. Mais vous voyez, j'ai 2 boucliers. Donc je vais tanker les 2 d'énergie, enfin les 2 de dégâts qu'il va mettre ici. Hop ! Ah du coup, il attaque direct, lui. Ça va, ça va, on a rien. Ok, ok. Ok. En vrai, ça va. Il vous permet de déplacer tous les objets de la ligne centrale vers la gauche. Hmm. Enfin, on va vers la droite, là, plutôt. Ok. Putain, on peut avoir un truc de déplacement pour les drones. Intéressant, ça. Ok, ok. Euh... Là, il attaque pas, donc autant attaquer de l'autre côté. On va faire bam. Bam et bam. Voilà, y'a plus rien. Bim, ça attaque. Ouh là, il s'est mis de la surcharge. Ah, mais du coup, il peut détruire mon drone et moi, je prendrai rien. Bien, ça. Les drones, ça peut être défensif également. C'est un objet depuis votre soute à missile. Et la soute à missile, du coup, c'est ça, alors. Du coup, si je fais ça, y'a un deuxième... Y'en a un deuxième qui arrive. Bizarre cette histoire. Ok. J'ai pas de déplacement, là. Ah ouais, mais j'ai pas de déplacement. C'est pour ça qu'on a dit que je joue en mode difficile, c'est ça ? Parce qu'on joue avec l'autre, on joue plus. Parce que... Riggs, c'était l'expert en déplacement. Eh oui. Eh oui. Bon, il se passe quoi ? Attends. C'est quoi, hop, je fais ça et je relance un drone. Bim. Voilà. Il m'en a détruit un, mais c'est pas grave. Lui, il réattaque derrière. Euh... Mais je peux plus bouger, là. Déplacement parallèle. Ah... Ok. D'accord. Ok, ok. Si je tire, là, je tue mon drone. Ah, du coup, ça veut dire que je peux aussi casser la gueule à mes drones. Drôle, ça. Ok. Ok. Intéressante histoire. Ok. Bon, là, il attaque mon drone, donc je m'en fous au final. Bam. Bam. Et je me mets des boucliers, hein. Pour le prochain tour. Voilà, il a plus qu'un point de vie et ça dégage. Bam. Voilà, c'est simple. Alors. Hum hum. Oula, oula. Ok, ok. Donc, on a une carte, là. À chaque combat, on peut choisir une carte. Ou un artefact, ça va dépendre un petit peu des types de combat. Et on n'est pas obligé de les prendre. Ça, c'est bien. Alors, un truc de déplacement, ça peut être pas mal, mais bon... C'est un déplacement que vers la droite, quoi. Je crois que j'en ai déjà un, non ? C'est bien que j'ai des déplacements où je veux. Mais en les améliorant, ça pourra devenir des déplacements à gauche. Hum. Parce que ça, c'est bien. Ça augmente de 1 toutes mes attaques. Et ça me fait 1 PV dans la gueule. Je sais pas si j'ai vraiment envie de ça. Je peux aussi mettre du choc. Qui empêche les trucs devant moi de... ...de me faire mal. Non, en vrai, le bon, c'est bien. On y va direct. J'ai besoin d'améliorer. Alors... Voyons voir. Juste un truc. Déplacement parallèle. Donc... Drone offensif, ça fait quoi ? Non, c'est un drone offensif qui fait 2 dégâts. Ok. On va voir un drone offensif... ...qui a 1 défense. Oh ! Putain ! Ça, ça peut être bien aussi, ça. Ça, ça peut nous servir de bouclier, hein. Hum. Et donc, le bon, si je veux, je peux faire en sorte que ça devienne inversable. Et que je puisse aller vers la gauche, si besoin. Sinon, je peux la rendre gratos, celle-là. Les deux sont bien. Je pense que c'est bien que ce soit inversable, quand même. On essaiera d'améliorer le reste aussi, la prochaine fois. Ça peut être pas mal. Bon, maintenant, j'ai un truc qui peut aller à gauche et un truc qui peut aller que à droite. Hum... Est-ce qu'on essaie de se faire un... ...un mec difficile dès le départ ? Franchement, ouais, hein. Oh ! C'est ce que... Vous êtes en présence de Wisbo, le frigo méfique ! Waouh, j'ai les chapeaux ! Merci ! Ah, mais il est méchant ! Wisbo, il est méchant ! Oh ! Est-ce que vous pensez que c'est un mec qu'on va pouvoir débloquer plus tard ? Il est sur le vaisseau, drôle. Ok. Alors là, on a des estéroïdes. Qui font juste barrage. Ça sert pas énormément, c'est ok. The fuck is that guy ? Ça va aller. On va s'en sortir si vous n'inquiérez pas. Euh... On va l'attaquer direct. Bim. Voyons voir. Hop ! Et je vais à la gauche. Bam ! Il y a un petit drôle offensif dans sa gueule. Allez, hop. Hop ! Ah merde, je l'ai pas vu, c'était dans un trou ! Ça va voir. L'ennemi va vous donner un Zeta. Vous ne pouvez pas l'esquiver, préparez-vous ! Il va m'infliger un truc ? Je peux rien faire, en plus. Il va me donner des cartes ! Il va me donner que des malus, le mec. Malus man. Ok. Bon bah, quitte à se prendre des malus. Bam ! Casse la gueule, quand même. Et euh... Je me donne un truc d'esquive. Ou du bouclier. Du bouclier. Quoi ? Dizzy a disparu. La propriété de cette carte a disparu. Jouez-la pour le retrouver. Quoi ? Quoi ? Mais c'est abusé ! Oh, les bâtards ! On a perdu Dizzy ! Putain. Attends, je peux bouger les astéroïdes, là ? Trop drôle. Je peux bouger les astéroïdes, si je veux. Hop. Je vous mets là. Et je bouge vers la gauche. Comme ça, je prends pas de dégâts. Et lui, il en prendra deux. Du coup, Dizzy, il reste là ? Ah oui, mais il faut vraiment qu'un miasme. Sauf plus de chaleur. Si la température est supérieure ou égale à 3, à la fin du tour, vous êtes en surchauffe. Ah le bâtard, il va me redonner l'autre. Attends, mais il va m'éliminer un autre gars ? Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, moi. Peut-être qu'il était un peu gourmand, j'avoue. Je veux avoir ça de pair. Ouais, 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 ouais. Vas-y. Ok. Il va bientôt mourir. Ah ! Il a beaucoup bougé. Quoi ? Isaac ! Il est tout seul ! Attends, est-ce que je... En vrai ? En vrai, je m'en tire sans lui. Ah non ! Corrosion plus 1 quand la carte est tirée, Corrosion moins 1 quand elle est jouée. Merde. Fuck ! Hop là, j'ai rien à foutre. Tu me feras pas mal ! Merde ! Reviens ! Reviens ! Reviens, Dizzy ! Merde ! Il est mort ! Oh putain, il nous a fait chier, lui ! Oh, il nous a fait chier, le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Tiers de missiles. Vous lancez un objet, on lance un missile, donc ça c'est cool. Il a infligé à deux dégâts. Et on fait une attaque, en plus. Ok. C'est pas mal. Deux attaques directement. Deux attaques de dos, c'est quand même pas horrible. Mais je sais pas pourquoi je me dis, le missile, vu qu'on a pris Isaac, ce serait peut-être pas mal de tester un peu les possibilités de Isaac, justement. Ce serait cool de voir de quoi il est capable. Putain, Drake, il est de retour ! Mettez-vous, maintenant ! Très bien, Drake. Tu lui apprendras à viser, peut-être. Tu lui apprendras à viser, un jour. On lui souhaite bon courage. On va commencer en se mettant de l'esquive et du blocage. Et on va attendre trop gentiment. J'ai envie de faire ça, genre de me mettre vraiment full à gauche. Pour qu'il se sente vraiment con, que je sois loin, mais non. D'accord, il reste là, lui. Il va se mettre des boucliers, on s'en fout. Du coup, là, si je me retiens de mission, ça sert à rien. Pas très utile, mon truc. Je vais me faire un bouclier. Et euh... Je vais attendre qu'il vienne à moi, hein. Voilà. Ah... Je vais me prendre deux, mais j'ai du bouclier, donc c'est OK. Boum, 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 boum. Ils ont tellement été corrompus qu'ils ne se souviennent pas qu'on est leur ami. C'est peut-être ça, hein. Peut-être bêtement, ça, hein. On va réfléchir... Je me dis autant attaquer, j'ai trois boucliers. Autant commencer à faire des gains. J'avais oublié qu'il allait mettre de la chaleur. J'avais oublié ce 10 noir. Putain, mais il esquive trop, il est relou. J'ai pas assez de trucs pour bouger, moi. Reviens là, toi. Bam ! Ok. Il serait bien que j'esquive ça, mais je ne vais pas pouvoir esquiver. Merde ! Ah si, je vais pouvoir. Si je fais ça. Hop. Hop. Et voilà, j'esquive. C'est petit, hein ? Mais j'ai pas le choix. Ah non, ça esquive pas du tout. Oh là là. Oh, les problèmes. Oh, los problemas. C'est pas bon. Ouais, ouais, je sais, ouais. Pas mon meilleur pote, Isaac, pour le moment. Pas mon meilleur pote, Isaac. Ça, ça se passe pas très bien. Quand ce vaisseau est touché, il lance automatiquement une ad hoc infligeant un dégâts. Hum hum. On bougeait jusqu'à un dégâts subis. Ouais, ouais. Pas fan de tout ce qui se passe pour le moment. Fin de, c'est pas mal, mais... Disons que si on fait que bouger et qu'on n'attaque jamais, c'est un peu dommage, quoi. Aïe, 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 aïe. Tambour d'arca. Ça, on avait déjà vu. C'est pas ouf pour le moment. Deux esquives au premier tour, ça je prends, hein. Ou alors 3 PV à l'obtention. Hum, les deux sont bien. Deux esquives au premier tour, cela dit, ça peut vraiment nous aider à survivre. Franchement, je prends ça. Oh ! C'est mamie ! Excusez-moi, je goûte en même temps. C'est pas très, très... Pas très, très poli, mais je goûte. Hum. Il a défoncé Isaac, vous croyez qu'il a des premiers avec sa maman ? En tout cas, là, c'est mamie. Bonjour mes petits, bienvenue. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Du gâteau aux carottes ! Les deux ? Alors, une friandise. Une friandise ou... Retirer une carte, une friandise. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Au début de l'autre tour, vous perdez deux boucliers, gagnez deux fois plus de boucliers temporaires. Ah ouais ? Hum, hum. Ouais, je vois en quoi ça peut être utile. Ok, ok. Ok, ok, c'est pas énorme, mais bon. Verrouillage de cockpit. Les cockpits ennemis sont affaiblis en début de combat. Ok. Ou alors... Pour votre première attaque, à chaque tour, vous obtenez une charge de choc. Hum. Hum. C'est-à-dire que si on l'attaque deux fois, la deuxième attaque choque, en fait. C'est pas mal. Pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Oula ! J'ai jamais vu, lui. Arme parée. Ouais, ça se voit. Ça se voit qu'elles sont parées, tes armes. Ce venu, il subit un dégât supplémentaire quand il est attaqué. Ok. Et moi aussi, je vais subir des dégâts, là. C'est ça, le problème. Hop. Hum. Est-ce que je me... Ouais, non, vas-y. Comme ça, au moins, il n'a plus de bouclier, il n'a plus rien. Allez. Ok. Pour l'instant, tout va plutôt bien. On a une feinte à faire. Une petite levée de bouclier. Je vais faire ça. Il va augmenter ses boucliers. Donc là, il faut que j'attaque. On va se bîme. Hop. Hop. Comme ça, je tanque et je gagne un bouclier. Je garde du bouclier bleu. Ok. Ça va, ça va en arrière. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça me intéresse vraiment à la mythose, là ? Ça ne marche pas pour maintenant, là, non ? Faut que je réfléchisse à ce que je fais. Faut que je réfléchisse très, très bien à ce que je fais. Si je bouge, j'esquive. Je peux juste bouger de 1. Je vais faire juste ça, regardez. 1. Puis je bouge. Hop. Je fais un drôle offensif. Comme ça, j'esquive le 3. Je prends 1 dans mon bouclier rose, c'est OK. OK, là, pour l'instant, on gère bien cet ennemi-là. Il n'est pas non plus ultra dur, on ne va pas se mentir. Là, je peux peut-être faire un max de dégâts, là. Je réfléchis, je réfléchis. Je vais être obligé de me prendre ça dans la gueule. Il va falloir que je me mette une feinte. En fait, je ne suis pas obligé de le prendre, mais je n'ai pas envie de le prendre, d'un côté. Je fais ça. Plus ça. Et je me mets une petite esquive basique. Comme ça, j'ai de quoi esquiver 3 fois. Ce qui est pas mal. J'ai pas beaucoup de l'option d'attaque, là. Je peux mettre le drone. C'est quoi, ça ? Ah oui. Là, je peux choc-barre, si je vois. Je veux juste rien prendre. Ok. Il revient à la charge. Et là, je le tue. Voilà. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Déviation. C'est pas du tout une déviation, hein. C'est une attaque et on a un bouclier. En soi, c'est une carte assez complète. Attaque plus bouclier. Pourquoi pas. Un gros bouclier aussi, pourquoi pas, en soi. Canon d'acide, je sais pas. Inflige 1 à la coque à la fin de chaque tour. C'est quand même pas mal, ça. C'est cher. C'est cher, mais c'est pas mal. Les 3 sont intéressants sans être extraordinaires. Le canon d'acide coûte juste toute notre énergie, quoi. Ce qui le rend pas facile à utiliser. Déviation est une... Et c'est un truc assez safe. Ça sauve pas non plus la vie, mais c'est pas dégueu. Vas-y, je vais prendre ça. Ça coûte que 2, plutôt que de coûter 3 et de faire qu'on ne peut rien faire derrière. Je sais pas si c'est une bonne idée de refaire un autre ennemi d'élite. En plus, là, on est déjà à 8 sur 15. Après, on a qu'une vie. Oh ! Mais, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ? Il a tellement de canons ! Euh, salut ! Vous saviez qu'une grosse prime a été placée sur un vaisseau portant votre numéro d'identification ? Ah, on ne savait pas, non ? Merci pour l'info. Bah, de rien. Bon, eh bien, nous ferions mieux d'y aller. Euh, je ne crois pas, non ? Il a pas l'air sympa, Louis, je comprends pas. Ça, c'est ma grosse attaque. Super cool. Ah ouais. Ça, c'est quoi, déjà ? Je subis 2 fois plus de dégâts lorsqu'il est attaqué. Ok. Euh, est-ce que moi, je subis 2 fois plus de dégâts aussi ? Parce que là, évidemment, c'est un peu la merde. Si je me mets au milieu. Si je fais ça, là. C'est pas mal, en vrai. Je fais ça. Bam. Et là, je fais bim. Et je prends rien. Je prends rien du tout. C'est parfait. Là, je vais prendre un peu l'âme. Je vais chez lui. Là, forcément, ça donne envie. On va lui mettre 4 dans la gueule, ici. On va lui mettre 4 dans la gueule. Ça va être pas mal. J'ai de quoi encore choc-barre, ici. Comme s'il n'attaque pas. Je prends que 2 dans le bouclier. Ou alors, je me remets du bouclier et je me décale un peu. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je prends pas beaucoup. Il a pris cher. 1 x 3 ! Ah oui ! 1 x 3, qu'il a dit ! Bah écoute, on va partir sur un refus. Et je m'emmène de l'esquive. Oh bah ! C'est gentil de t'être mis juste devant. C'est gentil, mec. Merci, hein. Vraiment. Incroyable. Allez, bouffons. Et puis vraiment, c'est gratos, quoi. Gratuland, hein. On prend rien. Bah, finalement, il était à chier, lui. J'ai bien fait d'y aller, hein. Bien fait d'y aller. Dizou, Mike. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? X égale bouclier. On transforme notre bouclier en surmultiplicateur et on n'a plus le bouclier. Nul. Barrière à l'impulsion. Augmente de 1 le bouclier max. Et ça nous fait gagner un bouclier. Ouais, je sais pas. Après, j'aime bien les boucliers, mais là, on commence à avoir beaucoup de cartes. Hum. Franchement. Après, variatoire, du coup, avec un truc comme ça, ce serait très fort. Mais, euh... Après, c'est ce qui nous a aidé à buter le boss tout à l'heure, hein. Ça, 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 c'est merde. Mais je vais partir sur un refus. Hum. Je sais pas. Barrière à l'impulsion, ça me donne envie d'un côté. Alors, plus de bouclier, c'est cool. Alors, préméditation. Au début du combat, vous obtenez une carte glissade. Ok. Ça nous permet de bouger à peu près quand on veut, comme on veut. Ok. La première fois par tour que votre coque est touchée, sur un multiplicateur plus un. Ok. Pourquoi pas. Vous pouvez retirer deux cartes au chantier de réparation. Oh. Après, ça va pas être utile tout de suite. Ça peut être bien dans certains milles, ça, hein. En vrai, la préméditation, c'est cool. La préméditation, c'est plutôt chouette. Bon, la question, c'est maintenant, est-ce qu'on se soigne ? Ou est-ce qu'on est ballsy de fou ? Je veux voir un petit peu les améliorations de cartes, qu'est-ce que ça me propose. Genre, lui, améliorer, c'est quoi ? 3, 2, 1, c'est pas mal. Ou alors, 2, 1, 1. Ah ouais, ça, c'est bien aussi. Ça augmente les capacités de bouclier max. Pas d'ego, ça. Le 3, 2, 1 pour 2 d'énergie, il est cool aussi. Pas mal. Ça, ça fait quoi ? Ça le rend gratos, ou alors, ça fait que plus 2, ok. Le rend gratos, c'est pas si mal. Au moins, le rend gratos, c'est cool. Sauf qu'on n'aura jamais de regrets à l'utiliser, lui. Vas-y, j'y vais direct. Je me dis, après le boss, si j'ai de la chance, si j'ai de la chance contre le boss, il y a moyen que je ne me prenne pas grand-chose et que je sois bien soigné après. À mon avis, ça passe pas, c'est comme ça. Le capteur s'emballe de nouveau. Un cristal ? Ouais, un gros. Et il est de retour, l'antitelou cristal. On fait heureusement qu'on laisse ses propulseurs en l'absence de rigs. Eh oui. Eh oui, oui. Bon, la glissade, qui nous permettra de survivre. De survivre, c'est pas mal. Et derrière, un pulsion, on commence avec ça direct. Comme ça, on a plus de boucliers. Est-ce qu'on se met mitose ? On va voir ce que ça fait mitose. On va voir si c'est bien. Si ça vaut le coup. Et je vais être safe. Hop là. Ok. Ah oui, ça transforme vraiment tous les bleus en roses. Ok, ok, ok. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que du coup, là, je prendrai rien, quoi qu'il en soit. Par contre, là, j'ai zéro. Vas-y, un petit drône en français dans ta gueule. Hop. Je vais me prendre que deux, donc c'est cool. Ok, là, par contre, j'ai plus de bouclier. Il va falloir que j'en rebuild. C'est ok, j'en ai maintenant. Hum, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, là ? Pas grand chose, j'ai que des bombes, là. C'est pas ouf. Pas très intéressant, là, les options que j'ai. Je crois que je veux juste tirer. Ok, j'ai deux de bouclier rose. Un... Si je fais ça, je suis safe. J'ai pas trop le choix que d'être safe, de toute façon. Le problème, c'est qu'on fait pas trop de dégâts, du coup. Lucie, c'est l'élu. J'ai le grand espoir pour lui. Ah ouais ? Ah bon, on va voir, hein. Ok. Bah, t'as le grand espoir, mais il va se faire détruire très vite, ton espoir, mon pote. Ok, je vais bouger un coup. Je vais me donner un bouclier, même s'il est pas très intéressant, là, maintenant. Je fais bim. On y va petit à petit, on... Petit à petit, on l'entame, lui. La mythos, ça nous met bien, parce que ça... Si on arrive à conserver nos boucliers à chaque fois, on est pas trop là, hein. Je vais faire des tirs, là. Il faut que j'attaque. Je l'empêche d'attaquer, là. Je l'empêche d'attaquer, je bouge là. Voilà. Par contre, j'ai utilisé un truc d'esquive et je voulais pas. Je l'utilisais, lui, j'ai oublié. Ah, un gros cristal. Ça va, Péry ? Tu... Tu... Tu avais suivi la conversation ? Parce que le gros cristal, il l'a depuis longtemps, là. Et lui, il a tenu un tour. Ah bah là, c'est clair qu'il était élu de pas grand-chose, lui, hein. Je vais faire tac, puis tac, et tac. Je tiens bon. Mes boucliers roses ne sont pas entamées. Et étrangement beau. Ouais, il est beau, mais il fait mal, hein. Il fait mal, quand même, le cristal. Je donne mon avis. Putain, il fait chier, je peux faire qu'une attaque à la fois. J'aurais bien fait le tir à domicile, mais... La déviation est beaucoup plus... Beaucoup plus optim. Si je veux être bien pour le prochain tour, il vaut mieux que je fasse un blocage. Je peux faire un glissade aussi, mais... Non. On va la garder en cas d'extrême urgence. Lentement, mais sûrement. C'est clair. C'est clair que là, on n'est pas sur le même truc, hein. J'ai essayé dans mon coin de ce petit jeu. Il est très agréable. Sinon, l'œil de péril, c'est ça qui te permet de retourner le cadre de direction ? L'œil de péril, non. C'est juste... Il donne le glissade. Il donne cette petite tière glissade qui fait tac, tac. Mais il y a d'autres options qui permettent de faire ça dans le jeu, mais... C'est à débloquer et c'est un petit peu aléatoire. Moi, j'ai deux boucliers, donc il faudrait que je survive. Encore une fois. Levé de bouclier, je survis à tout. Si je fais un tiens protecteur en plus, on va bien. Vas-y. Levé de bouclier plus un drone offensif. Là, on ne prendra rien et en plus, on a un drone qui attaquera. J'ai appelé ce drone Lémy. Et bien, bon courage à Lémy qui va... Oh, il n'est pas mort ! Le OMG, Lémy va survivre. C'est énorme. Je n'ai jamais vu, hein. On prend vraiment tout ce qu'on va prendre, là. Je peux les esquiver, ça va dire. Je ne vais pas trop avoir le choix que de faire ça, j'ai l'impression. Hop là. Et je vais me remettre du l'esquivre, je pense. Donc non, on tire, comme ça, on est sûr de gagner le prochain tour, je pense. Hop, 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 hop ! Et hop là ! Ouf ! Allez, hein ! Bisous ! C'est un peu énervé, j'ai l'impression. Oh là là ! Oh, on est full vie ! Oh, comment j'ai bien fait ! Oh, comment j'ai bien capitalisé ! Oh, c'était smart, hein. C'était smart ce qu'il s'est passé. Oh, yaya ! Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Source de choc. Charge de choc plus 1 à chaque tour. Votre prochaine attaque choquera l'ennemi. Ok, ça veut dire que chaque tour, je peux choquer ma première attaque. Sachant que ma première attaque, ensuite me donne l'état de choc. Donc, ça veut dire que toutes mes attaques peuvent choquer tout le temps. En soi, pas mal, mais bon. Ça coûte 4, donc déjà, je peux pas le faire. Et ensuite, vous obtenez 3 points d'énergie. Missiles défectueux. Les missiles et les drones de ce vaisseau sont lancés à l'envers. Ah ! À l'envers, ça veut dire qu'ils sont lancés dans ma gueule. Du coup, pas chaud ? Quoi qu'affaibli ? Ça coûte cher, hein. Il coûte tout cher ! J'imagine qu'en les... En les améliorant, ça sera mieux, mais... Et en vrai, c'est une source de choc. Je deviens choc-man. J'avoue que si vous tenez un bouclier, vous gagnez un bouclier temporaire. Tiens. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est parfait. Parfait pour mon stuff, hein. Les canons de votre vaisseau sont affaiblis en début de combat, ouais. Plus 1 d'énergie à chaque tour. Donc je suis affaibli sur le premier tour, mais après, j'ai plus 1 d'énergie tout le temps. Continuons. Début de combat, c'est pour tout le temps ? Attends. C'est que pour le premier tour, ou c'est... Pour toujours, non ? Ça veut dire que c'est pour toujours, je pense. Du coup, c'est... C'est pas sûr. Vous voyez, les canons de votre vaisseau, j'en ai qu'un seul, le canon. Si vous terminez votre tour avec plus de 0 points d'énergie, vos ailes se rétractent. C'est bien aussi, mais déploie-moi les défenses, 100%. Vraiment. Oh, visez-moi ça ! Ah non, visez-moi ça ! C'est un morceau de cristal ? Ouais, ça picote un peu, même à travers les gants. C'est pas mon signe, tu l'as eu où ? Dans un grand filet. T'approches pas de moi avec ça ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Des recherches scientifiques. Ok. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux biomes, ou est-ce que c'est toujours les mêmes ? Attention, il va y avoir des pubs ! Pas toi, YouTube, peut-être, quoi que peut-être toi, on sait pas. Ok, ça commence direct. Ça commence directos. Il va nous faire trois. J'aurais dire que je vais la foutre. Hop là. Voilà. Maintenant. On attaque. Et on lance un missile. On a tout ce qu'il faut. Ok, l'attaque. La mitose. Oh, la mitose. Pas mal, ça. On peut se retrouver super bien avec l'habitée aux endroits. On fait attaque protecteur. On fait multiple. Et voilà, il attaque même pas, le frère. On est très très bien. Comme à la fête foraine. Ah ouais ? On va pas dans la même fête. Ouh là là. Bim. On tout claque. Bam. Voilà. On est bien en termes de... On se met bien, en vrai. On se met pas mal. C'est quoi son losange jaune ? Ça, ça veut dire qu'il gagne plus 1 de dégâts. Donc là, il gagne plus 2 de dégâts à chaque attaque. Et en fait, là, il va s'en remettre. Donc lui, il faut le tuer vite. Avant qu'il nous fasse chier. Enfin, les sources de chocs, pour l'instant, ne me servent à rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est une autre histoire. Bam. Bam, t'attaques pas. Pourquoi est-ce que je m'emmerderais avec lui ? Je peux rien faire, là. Hop, j'attaque. Par contre, j'ai plus du tout le bouclier, là. Hum, pas sûr de cette info. Tac. Ok. Si je me mets encore un bouclier, plus un bouclier est temporaire. Je danque tout. J'vais pas trop avoir le choix. Alors, je fais tac. Et bam ! Et ça n'attaque pas. Hop là ! On n'a rien pris. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je faisais une carte. J'ai moins en capacité de bouclier max, mais je gagne 4 boucliers temporaires. Non, merci. Tire en mouvement. Attaque. Si cette attaque touche l'ennemi, celui-ci est déplacé de 2 espaces vers la gauche. Oh, c'est une option de déplacement aussi. C'est une nouvelle option de déplacement, ça. Ok. Ou manœuvre stratégique 2. La suite. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces cartes, en vrai ? Déplacement vers la droite, j'en ai un. J'en ai deux. En fait, j'ai un déplacement vers la droite, un déplacement vers la gauche, un déplacement libre. Alors, donc en soit, en termes de déplacement, je suis équilibré. Alors que deux déplacements vers la gauche, du coup... Je sais pas. Salut, oxygène, salut, excusez-moi, bienvenue à vous. En vrai, je vais rien prendre, je pense. Alors, oui, on voit. Le champ de saphir. Eh, on n'a pas été dans celui-là tout à l'heure, non ? On était dans un champ de rubines ? Ah non, si, on était le champ de saphir. Tout va bien. Tac, 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 tac. Où est-ce que je veux aller ? Est-ce que j'ai envie de faire l'ennemi d'élite ? Ah, la réponse est forcément oui. Il y en a un là, cela dit. Alors, est-ce que c'est plus intelligent de le faire celui-là, d'abord ? On aurait un truc là, puis ça, puis ça. C'est plutôt safe comme option. Plutôt bien safe comme option, euh... Avec un événement aléatoire là. Deux ennemis, un artefact. Ouais, franchement, let's go, hein. Alors, Dahlia, OMG, c'est un des persos. J'espère que vous êtes prêts à vous battre. Moi, ça va. Alors, il va faire un petit missile. Hum... Je suis réfléchi, hein. Parce que là, j'ai pas envie de me prendre les deux, forcément. J'ai pas envie de me prendre ça, surtout. Ce qui va m'infliger un état. Donc, en toute logique, si je fais, bim, plus... Bam ! Je me prends pas l'état, plus... Je tanque ça dans mon bouclier. Et je suis bien. Attention, son missile ! Il suffit de lui tirer dessus ! C'est réel, ce qu'il dit. Hop ! Ok. Euh, maintenant... Ça va bien esquiver ça. La mitose, ça peut être pas mal aussi de l'affaire. Le missile, en soi, je l'esquive en faisant ça. Hop ! Et un petit bouclier. Et on va tanker tous les dégâts. J'aurai juste l'état. Malheureusement, je vais pas avoir le choix. Ok. Hop là ! Toujours le choix. Deux fois deux, bâtard ! Oh, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok. Pas de panique. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée d'esquiver. Je peux encore esquiver deux fois, mais après, j'aurais pu l'esquiver. Je vais la garder au cas où. Parce que là, au moins, je tanque les dégâts. Je vais juste me prendre... C'est quoi, ça ? Les deux prochains déplacements échoueront. Oh, le bâtard ! Et en plus, il y a un missile tête chercheuse. Oh, les fils de putes ! Oh, ça m'a mis trop dans la merde ! Oh, le bâtard ! Oh, les deux dégâts qui font pas plaise, là. Aïe, 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 aïe. Ok. Il est un peu énervé, lui. Mais attendez, c'était un ennemi normal ou c'était un élite ? Moi, je crois que c'était un ennemi normal, non ? Je pense que c'est juste pas facile, là. C'est trop original que la mécanique de jeu. Ouais, franchement, c'est super chouette. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est très très intéressant comme jeu. J'aime beaucoup. C'est seulement la deuxième run, hein, faut se dire. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, à faire avec ce jeu. Ok, là, il me faut du bouclier, quoi qu'il en soit, pour pas me prendre trop de dégâts. Parce que lui, je vais pas pouvoir l'embarquer. Je vais être obligé de le tanker. Il va réfléchir deux. Donc si je me remets encore un bouclier... Je vais tanker ça. Et je peux pas bouger, putain. Ça, c'est terrible. Je peux vraiment rien faire, je peux pas bouger. Je vais mettre une charge de choc. Est-ce qu'elle reste, la charge de choc ? Non, elle reste pas. Oh, il m'aimait pas bien du tout, lui. Ok, mais il n'y a pas de souci, parce que je fais... Bam ! Et déviation. Comme ça, j'aurai un choc, plus des boucliers. Ça va le faire, je prends pas. Ah, par contre, c'est long. Nous, c'est des runs longs avec lui. Putain, la tête chercheuse, il est tellement loin. Je fais pas assez de dégâts, parce que ça, c'est un gros problème. Faut que j'attaque, hein. Faut que je passe mal au bout d'un moment. Je vais encore me prendre de déviation, j'ai pas le choix du tout. Aïe, 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 aïe. Ah, il commence à faire mal, en plus, comme c'est ses derniers points de vie. Ça s'abusait, ça. Je suis dans la doms. Je suis vraiment dans la giga doms. Une fente ne servira à rien. Ça aussi, ça pourrait me servir à... Comment dire ? Esquiver son 3. Je peux faire un tir basique. Oh, quoique, non. Le ça. Et en faisant un blocage basique, je gagne un de bouclier plus un de bouclier vert. Pas un rose, du coup, je prends rien. Putain, je suis dans un... C'est chaud, hein. Faut pas être pressé. Bah, c'est clair, hein. Putain, le perso qui me clash en mode... Bon, on s'enverte, frère. Et en même temps, est-ce que je peux lui en vouloir ? Allez, hein. C'est vrai que c'est long, hein. C'est long, ce stuff. Une fois de la puissance, mais là, on n'a pas assez, hein. C'est pas comme le jeu où ton cerveau font direct parce qu'il y a trop de mécanique. Là, il n'y a pas tant que ça. Et c'est assez complexe à maîtriser. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est mieux, hein. Batterie suple, vous obtenez deux points d'énergie. Vous obtenez un point d'énergie en plus au tour suivant. Ok. Ok, c'est pas mal pour faire un bon tour, mais après, c'est terminé. Enfin, pour faire deux bons tours, en fait. Ça me permet de faire deux bons tours. Sinon, encore un tir de missile, mais bon, voilà. Surpuissance B, on connaît. C'est vraiment pas mal, mais... C'est vraiment utile dans notre cas, quoi. J'ai besoin de dégâts, ouais. C'est là où il y a un Péry. Péry la goutte. Après, tirer deux missiles, on trouve, c'est bien. C'est deux dégâts plus un missile. Je me dis, lui, il n'a pas encore eu l'artefact. Si on arrive à avoir un artefact qui augmente la puissance de ses missiles ou des trucs comme ça. Il va être sur un missile. Du coup, j'ai presque envie d'aller là, mais... Vas-y, là. Alors, améliore une carte. Il tire deux missiles, là. Ça fait quoi quand on les améliore ? Ah ! Soit, on fait des dégâts perçants et on tire un missile d'acide. Ce qui est fort ! Mais par contre, ça marche qu'une seule fois. Ou alors... On fait plus trois et on fait un missile lourd qui fait trois dégâts. Donc pour deux, on fait six, quoi, techniquement. Ah, mais un missile d'acide, ça me dit, hein. Allez. Vu que les combats sont longs, ça permettra de les... Les raccourcir. Ça permettra de les raccourcir, la corrosion. Ce sera pas mal, hein. La corrosion, c'est du poison, hein, grosso modo. J'ai hâte de pouvoir tester et les mettre en pratique. Alors, Snut ! Putain, encore un perso. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est pas des vrais persos qu'on aura, mais... Ils sont chouetteaux, en tout cas. Alors... Putain, mais ils font tous des missiles, aussi, là. Pourquoi ils me copient ? Si je fais un drone offensif, je prendrais pas les deux dégâts. Mais bon, quel intérêt, quoi. Autant attaquer. Autant attaquer. Oula, oula, oula. Ça va, ça va, on a rien. Ouais, mais là, là, il se passe des choses, là. Là, il y a des bails. Bail en cours. Euh... Ouais, je vais mettre mythos et élever de bouclier, maintenant. Comme ça, au moins, on est tranquille pour la suite. Là, je vais prendre 4. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge de 1. Bouger de 1, ça me suffira. Barrière impulsion. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'utiliser, maintenant ? Ouais. Oh là là. Heureusement qu'on a la mythose. La mythose, je le rappelle, ça transforme... Quand on a des boucliers bleus restants, ça transforme en bouclier rose. Ce qui est pas mal. Enfin, du coup, la source de choc pour... Oh ! C'est ça que j'aurais dû... J'aurais dû améliorer, en fait. C'est la source de choc. J'aurais dû améliorer la source de choc. Je suis trop fou. Pour qu'elle fasse 3. Pour le tir de missile corrosif. Oh là là. Comment on y va ? Comment on y va ? Sans hésiter. Et on va bouger. Pas besoin de bouger. Pas besoin de bouger. Ok, maintenant, il va prendre un dégât par tour, ce qui est très bien. Maintenant, les songles de la corrosion vont faire son travail. Ah ouais, alors ça... Tu peux pas mieux dire, hein. Tu peux pas mieux dire que ça. Putain, viens, j'ai aucune carte défensive quasiment, hein. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Hop. Que je se bam. Je peux faire des dégâts, hein. Je peux faire des dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça par mesure de précaution. Par mesure de précaution, ça me servira à aller bouger si j'ai besoin. On sait jamais. Ça pourrait être t'il, hein. Ça va, ça va en arrière. Ouais, 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 ouais. Yo, Kylian. C'est ceux qui le rejoignent. Bienvenue à vous, hein. Bienvenue à vous, on est sur Kobelkor. Un petit jeu en dé sympathique. Petit deck builder dans l'espace avec des mécaniques de déplacement. Ils sont très chouettes, en vrai. Très, très chouettes. C'est vraiment bien pensé pour le moment. Rien à dire. Je peux enlever le missile plus... Fli foutre deux dans la gueule. Mais par contre, je pourrais pas faire la déviation. Je vais avoir besoin de la déviation, moi. Oh, t'es chier. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Si je fais déviation... Si je fais déviation, je prends deux, finalement. Je lui fais un dégâts, donc autant y aller. Maintenant, je vais faire blocage basique. Comme ça, je bip du bouclier bleu pour ma mitose. Hop là. C'est bien, sa corrosion. Faudrait peut-être que j'en ai un autre de corrosion. Ce serait chouette que j'en ai un deuxième. Donner un peu envie. C'est un multiple. Dommage que j'ai qu'une seule attaque. Faire deux, les gars. Comme ça, j'ai annulé son missile. Je me refais un bouclier. Je fais un petit drone, hein. Petit drone histoire d'attaquer. Hop là. Ok. Nice. Ok, je vais bouger. Hop. Tire multiple. Voilà. Il y a un petit tir de missile. Il est mort. Bam ! Voilà. Ah, ça se passe mieux déjà avec ça. Ouh là, tir en rafale. En plus, tir en rafale vers la droite, c'est pas mal. Parce que moi, mes missiles, je les lance à gauche. Du coup, je peux me décaler de mes missiles. Ah, c'est pas mal cette histoire. Ou alors, drone de protection. Envoie un bouclier à sa cible une fois par tour. Oh, alors ça. Alors ça, on aime bien aussi, hein. Oh, ça, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée parce que je vous rappelle que quand je gagne un bouclier, je gagne également un bouclier rose. Euh, un bouclier égal deux boucliers, grosso modo. C'est pas mal, hein, les deux, les... Oh, tout est bien, hein. Allez, je vais tester ça. Stardog. Il est de retour. Vous trouvez ce médiocre, bonne chance. Ah ouais ? Le vent solaire. Un léger flux, le plasma attire de petits objets vers lui. Avant le début de votre tour, les objets de la ligne centrale se déplacent de un espace vers la droite. Ok. Intéressant. On va voir ce que ça donne. Déjà bouger, il va mettre directement la corrosion. Ensuite, euh... Drône de protection, on le mettra plus tard. Je vais te donner de l'esquive. C'est pas toujours utile. Il met beaucoup de missiles, lui, par contre. Putain, en plus, il l'est, euh... Très, euh... Missiles ? Moi, je préfère les drones. Pas quand je t'aurais fait exploser. Ok, ok, ok. Intéressant. Intéressant. On va se mettre des boucliers. Et on va se mettre une petite déviation pour attaquer et, en plus, avoir encore plus d'options défensives. Tac. Je vais mettre ça, tiens. Hop là. Tac. Comme ça, au moins. J'ai une option pour les bouger si besoin. Si je veux, je peux les bouger. J'ai une option de déplacement. Ah, la mitose. La mitose est là. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien, la mitose. Euh... J'empêche un missile, c'est déjà pas mal. Tire protecteur et tire basique, c'est pas mal. Oh, je me mets mitose. Non, je vais mettre mitose. Ça sera plus logique. Plus logique pour mon stuff. Alors. Je vais aller à droite, je pense. Hop. J'empêche un missile et hop. Voilà. Ok, intéressant, là. J'ai pas trop, trop peur. Là, ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. Il fait pas très peur. Ah, sauf quand il fait des missiles lourds. C'est vrai que les missiles lourds, ça fait un peu chier, pour le coup. Merde, j'ai raté un truc, là. Hop là. La corrosion. La corrosion qui a fait son taf. Alors, escadron de frappe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Drôle offensif MK2, Mario Kart 2. Inflige deux dégâts une fois par tour. Vous lancez un objet à une espace à gauche de votre soute à missile. Inflige deux dégâts une fois par tour. Inflige deux dégâts. Vous obtenez deux points d'énergie en moins au tour suivant. Ah oui, donc ça fait... On balance en diagonale deux drones. Un drone là, un drone là, qui fait deux dégâts chacun. Par contre, au prochain tour, on a un tour de merde. Ouais. Sachant qu'ils ont des chances de se faire détruire derrière, les drones. Je sais pas si c'est vraiment une si bonne idée. C'est quoi ça ? Inversable ? Toutes les cartes dotées d'actions inversables, comme les déplacements, sont inversables pour le reste du combat. Tiens. Pas mal, mais ça coûte trois dégâts d'énergie, ça me fait chier. Actualisation, vous bloquez un dégâts et vous obtenez un point d'énergie en plus au tour suivant. Une carte gratuite qui nous permet d'avoir un bouclier et d'avoir un dégâts au tour suivant, c'est pas mal. Franchement, celle-là, offensivement parlant, elle est chouette, mais elle nous fout dans la merde au prochain tour. Celle-là, elle coûte cher pour un truc qu'on a sur la moitié de nos cartes, déjà. Et celle-là, elle est gratos. Donc je vais partir sur la gratuité. Est-ce que j'aurais pas envie de me faire retirer mes deux cartes basiques, par exemple ? Mais bon. Ça, c'est pas mal aussi, cela dit, pour faire plus de dégâts, mais... Est-ce que ça va enlever cet artefact-là ? Non, hein ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bien, on va, justement, améliorer une carte. On va améliorer une carte. Alors, source de choc, est-ce qu'on peut la mettre à 3 ? On peut la mettre à 3, ok. Votre prochaine attaque choquera l'ennemi. Franchement, dans certaines situations, ça peut vraiment nous mettre très très bien. Ou alors, là où je pense que ça peut être vraiment chouette, ces tirs de missile 2. Je refais encore une corrosion, et là, on est pas mal. Je crois que j'ai envie de partir là-dessus. J'ai envie de partir sur une double corrosion. Oh, tiens, un autre cristal ! Drôle, ça. Hop ! Et ensuite, on fait... Bam ! Comme ça, on se prend qu'un dégât, il n'y a pas de souci. Hop-le ! Voilà, la corrosion est enclenchée. Si on arrive à faire le deuxième, c'est pas mal aussi. La source de choc, pour l'instant, on peut toujours pas s'en servir. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Il faut qu'on reste safe, hein. Je mets un drone. Le tir de missile 2, on fera plus tard. On fera plus tard. Là, pour l'instant, on essaie d'être... On essaie d'être safe. Ah, putain, il bouge pas, le bâtard. Ah, le bâtard. Je prends. Hop, into, hop, on prend rien. Il y a un petit drone de protection ici, qui fera plaisir. Hop là, c'est pas mal, ça. Putain, il va me le buter direct. Enfoiré. En même temps, ça se comprend. J'aurais fait pareil, si j'avais pu. Euh, très bien. Bon, au moins, il va me faire économiser les 3 de dégâts. Don, don, don. Par contre, je suis pas bien, là, en termes de déplacement. Je peux rien faire. Putain, j'ai 3 de... J'ai autant d'énergie, je peux rien en faire. Putain. Bâtard. Ok. Je peux toujours pas bouger, ça, c'est relou. Tant que je peux pas bouger, je suis dans la merde, en fait. Il me met dans la danse, lui, en fait. Ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai une charge de choc, ça, c'est bien. Ah bah non, ça va disparaître. Ok, là, je peux attaquer. Ok. On va faire... Alors. Tac. Voilà. Et je vais bouger de 2 vers la gauche. Vers la droite, pardon. C'est ça. Hop là. Voilà. Voilà, la corrosion est en place. Double corrosion, c'est mieux, déjà. Drone offensif pour esquiver les 3. On me fait ça pour pouvoir bouger. Oh, la vache. Je suis dans la merde. Je peux pas bouger, c'est terrible. Au moins, j'ai esquivé le... J'ai esquivé... J'ai esquivé quelque chose de terrible, mais ça fait pas plaisir, quoi. Les options... Les options de mouvement, quand même, nous, moi, aucun. Là, j'esquivre tout juste, hein. Je vais prendre... Même, je vais prendre un dégât, c'est chier. Faut que non. Ah bah non, je prends que lui, là. C'est bon, c'est ok. Bon, est-ce que je peux éventuellement en terminer ? Oui, merci. Eh bah, plus de peur que de mal, mais quand même, hein. Pas facile, celui-là. Gros rocher. Vous lancez un objet, ok. On lance des astéroïdes, hein. Drôle. C'est pas très utile. En plus, ça, c'est épuisable. C'est une option défensive, on va dire. C'est quand même pas horrible, mais voilà. Les tirs multiples, ça me donne l'envie, hein. Patrie de secours. Un point d'énergie supplémentaire au premier tour. Ouais. Ouais. Toutes les cinq attaques esquivent plus un. En vrai, ça peut être un bon délire. Donc, 8,5 sont affaiblis en début de combat. Du coup, ça, c'est pour tous les... Du coup, ça veut dire que c'est pas au premier tour. Ça veut dire que c'est pas pour tout le combat. Donc, c'est pas si mal. Un point d'énergie supplémentaire au premier tour. En vrai, je vais partir là-dessus, hein. Alors. On va améliorer une carte encore. Drôle de protection, c'est avec quoi, hein. Oh, on en lance deux. Ah, mais écoute, deux, par contre. Ou sinon... Oh là là, avec un champ de bulles, ça, c'est... Oh, ça, c'est Gucci Gang, hein. Gucci Gang, Gucci Gang avec mon stuff, hein. Oh, ouais. Il peut résister à une attaque, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très, très bien. Hé, c'est encore la Riggs maléfique. Hé, c'est encore les clôtres temporelles. Comment tu nous as appelés ? Bougez pas, j'enlote mes canons. Mais c'était toujours Riggs, du coup. Je me suis dit, on va peut-être en avoir un autre, mais pas du tout. On vise les yeux, effectivement. Parce que là, du coup, ici, là... Faible. Ça, ici, c'est pas mal qu'il ait de la faiblesse. Là, comment il y a les... Bam ! Bam ! Comme ça, il ne m'attaque pas. Ok. Hop là. On installe d'ores et déjà la corrosion pour le prochain. Ça, est-ce que je ne me le mettrais pas, ça ? Est-ce que je ne me le mettrais pas dans le coin de la gueule pour le prochain tour, ça ? Bon, adieu le drone. Tant pis. On reste... On reste, ok. Ok. On a le drone offensif qui est là, qui pourrait attaquer ici et donc l'empêcher de faire ça. Bah, il y a l'impulsion, c'est pas mal aussi de le prendre. Ça, c'est gratos. Euh... C'est le drone offensif, en vrai, non ? Le truc, c'est que si je me mets à gauche, si je vais à droite, je vais prendre des dégâts en plus, mais c'est pas grave. Au moins, je l'attaque. Au moins, je l'attaque. Ok, il bouge. Hum... Je peux pas faire mon missile, là. Parce que si je fais mon missile, il va faire son... son missile, là. Ah, quoi que non, mon missile, il va se lancer avant. Mon missile, il va se lancer avant, c'est peut-être pas si con. Hop, pam. Je peux sacrifier un PV, c'est pas grave, non ? Franchement, sacrifier un PV, c'est pas la mort. Hop, là, il a deux de corrosion, là. Il va mourir très vite. Je vous le dis, ça va rire mou. Ça va rire mou très vite. Ça va creuser en vitesse. Non, non, je vous le dis. Hop, là, comme ça, il n'y a plus de missile. Et hop, bam, ça n'attaque pas. Je prends rien. Il va mourir très vite. La corrosion, en plus, ça attaque directement sa coque. Donc, dans trois tours, il est mort. Quoique. Peut-être pas dans trois tours. Peut-être dans un peu moins. Mais moi, il me faut à tout prix ça. C'est important. C'est important, les boucliers. C'est très, très important. Si je bouge de deux, et je fais ça, je prends rien. Bam. C'est magnifique. Bah, il vient de signer son arraignement, là, je crois. Ah bah non, j'ai aucune attaque. Bien joué, lui. Il faut juste que je survive. Il faut que je survive à tout prix. Si je veux à tout prix survivre, il faut que je bouge, tout simplement. Si je bouge à gauche deux fois, j'esquive ça, ça, ça. Je me prends un, deux, trois, quatre. Ça va, non ? Ça va, non ? Hop. Au pire, là, je prends un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, non, ça, je... Je pourrais pas. Hop, je bouge. À gauche. Et je rebouge. Et ça devrait aller. J'ai rien pris. Voilà. Nickel. Fouuuh. Bien joué. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'en tire bien ? Qu'est-ce qu'on s'en est bien tiré ? Alors, drone de Jupiter B. À chaque fois que vous attaquez, ce drone reproduit votre attaque. Ah ouais. Et en plus, il a champ de bulles. Oh bah, ça, c'est... Tous les jours, hein. Tous les jours de la vie. C'est bien, dégâts, c'est bien autant quand il attaque. Voilà, c'est bien, ça. Alors, encore un artefact pour périr, mais les autres, ils ont quoi ? Ils ont rien. Si vous avez deux cartes supplémentaires par tour, vous recevrez une carte de moins après une victoire. Et vous ne pouvez plus passer la récompense. Ça, c'est nul, ça, en vrai. Je trouve ça dommage, je ne vais pas pouvoir les passer. Les gars, au début du combat, vous gagnez une carte sur puissance. Deuxième tour du combat, votre adversaire gagne également une carte sur puissance. Ouais. Est-ce que c'est pas si mal, quand même, de faire... un dégâts de plus tout le temps. Franchement, ça se tente, hein. Il suffit de dodge. Ouais, mais je dodge pas souvent, moi. Je peux pas souvent dodge. C'est ça, le problème de mon vaisseau. Hum... Bon, allez, vas-y. On a qu'une life. C'est un peu le problème de mon build, là, c'est que je dodge pas très régulièrement. Ouais, je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon, on verra bien. Ok. Bon. Concentrez-vous sur le cockpit. C'est vrai que le cockpit est affaibli. Ça serait pas con de le faire, effectivement. Mais je peux aussi également faire en sorte de... vivre. Car vivre, c'est mieux que mourir. Bah, bah, je suis directement délégué. Tac, directement ça. Ça y vire. Et au prochain tour, j'aurai une très belle action. Alors. Ça me rappelle de l'acharnement, ce que je vais faire, mais... C'est important. C'est toléré. Hop là. Je prends pas de dégâts. Je build du bouclier. Ah, mais c'est drôle de jupe. Enfin, c'est pas le drone de prot, pardon. Lui commence à s'énerver, hein. Commence à s'énerver, lui. Avec le drone de protection, là ! On va bouger. Non, je vais mettre de l'esquive basique, ça a dit. Vas-y, je mets le drone d'autant siffle, là. Ah oui, j'ai pas assez. Connard. D'où je prends quatre ? Connard. Connard de Mialda. Ah ! Il a décidé que c'était plus intelligent de m'attaquer, moi. Je comprends. Hop là. Ah, mais attends. Ah, mais j'avais pas compris qu'il fallait être dans le champ du drone pour avoir le bouclier. J'avais pas compris, euh, cette histoire. Ah, il faut être dans le champ du drone pour, euh, pour prendre le bouclier. Je pensais qu'il nous le donnait quoi qu'il arrive. Mines spatiales. Le vaisseau qui l'a détruit subit deux dégâts. Ok, drôle. Ça, c'est quoi, ça ? Une attaque qui fait bouger l'ennemi de trois espaces vers la gauche. On tire une carte, on gagne trois points d'énergie. Et mes nouveaux missiles sont dans la merde. Ouais, ça, c'est long, ça. Hum, en vrai, je vais... Ah, la mine faciale, ça donne presque envie. Parce que du coup, défensivement parlant, c'est énorme. Ouais, là, c'est trop bien. Défensivement parlant, c'est énorme, sans doute. Moi, j'ai envie d'améliorer mes trucs et d'enlever les... Genre une m'améliorer à fond, mais en même temps, il y a des événements. Et là, en même temps, on a 71 combats d'affilée, c'est bon. C'est qui, lui ? Oula, bizarre, bizarre, ce mec. On signe sur le cockpit. Bah, bonne idée, ça dépend, parce que là, il y a quand même 3 et 3, là. Hum, hum. Il a décidé de beaucoup bouger, lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre mythos, alors, tac. Ok, on a le drone de Jupiter qui est déjà prêt. Il peut faire quoi ? 2 ? Mais c'est ch... Hum. Par contre, ça veut dire que ça, il va reproduire en attaque ? Ouh, la dinguerie. La dinguerie, gros. Du coup, je vais, bim, bam. Quoi ? Oh, mais j'avais pas à capter ! Il fait des attaques... Il fait des attaques sur son vide. Oh, je pensais que c'était une partie du vaisseau, mais c'est un vide. Du coup, je peux pas l'attaquer, je peux pas le choquer. Il va attaquer quoi qu'il arrive. Oh, le bâtard ! Oh, ça me dit trop mal. Adieu. Adieu, le drone de jupe. On pense à toi. Il est trop chiant, ce mec. Déjà, la peur, elle va se barrer de ma main, parce que ça commence à me saouler. Il est trop chiant, comme mec. Ah ouais, aucun dégât, aucun dégât. Sois pas trop fier non plus. Là, je peux lui faire 4 et 4. Il faut que je puisse se décaler, après. Ah non, c'est 3 et 3. C'est plus 1, pas fois 2. On survit, hein. C'est le principal, mais c'est pas ça, sinon. Il va pas me mettre de la peur, ce bâtard. Je prends tout dans le hook, là. Je suis con. Ça, c'est fou, c'est un nerd. Je prends tout dans le hook. Je prends tout dans le hook. Non ! Oui, oi, 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 oi. Top, hein. C'est top. Ah. Ok. Ça va fonctionner comme je l'imaginais. Mais il bouge beaucoup, lui. Ok. Plus de peur que de mal, mais de la peur, quand même. Vraiment, genre, premier vrai. Tire de missile. Ah, on sait que je l'aime bien, lui. Ah, on sait que je l'aime bien. C'est-à-dire que, bon. Amire une carte. Tire de missile. Sile d'acide, ouais. Voilà, voilà. Qui dit c'est que d'ailleurs ? Ah, pourquoi ? Oui, mais si on dirait, il est dans cette stéorie lumineuse. Il est dans la genre de technologie spéciale. Il est à moi. Ah, c'est bon savoir. Bonjour, vous avez un... Vous frégalez, vous avez un très grand vide sur votre vaisseau. Ok, ok. Il est chaud de faire, là, bord. Je réfléchis à l'ordre de notre action. Il faut que je fasse mon premier missile de corrosion, maintenant. Je vais prendre trois dégâts, là. On me prend deux, en fait. On me prend deux dégâts. Il se voit à l'air. On me fait une liste, je vous. Fumer. Non ! Non, le bâtard. Telle chercheuse, c'est pas bien. C'est pas cool, ça. Ça, c'est abusé. Deux dégâts que je peux pas rater. Oh. Abusé, héros. On s'en va ? Oh, je me casse. Je prends rien. La foutre. Oh, c'est bien, il n'attaque pas. Il n'attaque pas mes drones, en plus. Il est surprise pour toi. Putain, du coup, ça attaque dans le vide. Un gros coup. Hop là. Alors ? Ok. Bah là, c'est parfait, là. Je fais bim et bim. Voilà. Ça a bien marché, là, ici. Oh, la feinte. Oh, la feinte. Oh non, feinte, c'est une très bonne option. J'ai pas assez d'options de bougeage. Oh, la camombe d'acide, ça me donnait envie de fou, mais alors la feinte, ça me donne de l'esquive et ça me permet de les déplacer. En plus de me donner un bouclier de temple. Non, franchement, c'est... Il faut ça à tout prix. J'ai besoin. Bonjour. Est-ce qu'on peut améliorer, dis donc ? Mine spatiale, elle fait quoi, mine spatiale ? Devient une mine spatiale, grosse mine, ok, nul. Drôle offensif, ça devient drone offensif. Avec une bulle. Ou alors, drone offensif qui fait deux, bien sûr. C'est quoi que je viens de le piocher, là ? Ah, mais je l'ai déjà utilisé, du coup ? L'esquive basique, je vais la mettre à zéro. Parce que l'esquive, vraiment, je m'ai trop besoin et je ne l'utilise pas assez, du coup. Là, au moins qu'elle soit à zéro, je l'utiliserai à tous les coups et ça, c'est bien. Souvenir du bouclier. Vous conservez vos trois boucliers entre les combats. J'ai plus un après chaque combat. Oh, le souvenir du bouclier, il faudra clairement. J'ai que trois combats, j'ai que trois combats et c'est fini, donc... Ok. Oh non, pas le retour des vaisseaux nuls, comme ça. Il ira. Il ira bien qu'il ira le dernier, mais bon. Merde, je ne peux pas faire le missile, là. Que je me cale de 1, je peux voir. C'est un missile offensif. Et levé de bouclier, bien sûr. Et on ne prendra rien. Hop là ! Là, franchement, ça commence à devenir intéressant, ce qu'on se met. 3 et 3, avec en plus des états. Ils ne me donnent pas envie, hein. Ok, on va faire un truc, mec. C'est une mine. Merde. Brosse pas grave. Je le laisse faire. Il s'est fait mal tout seul, bravo à lui. 6 et 6, ça fait 12. Voilà, si jamais les gens se posent la question. Pas chaud de me prendre ça, voilà. J'annonce. Ok, j'ai 3 d'énergie. J'aimerais bien lui balancer une deuxième corrosion, mais alors... Si je bouge, là, après, je ne peux plus bouger du tout. J'ai toujours mes glissades de mes feintes. Ah, je peux faire ça. Voilà. J'avais oublié que j'avais ça, pour être honnête avec vous. J'ai tellement de choses dans mon stuff que, du coup, j'ai un peu fini par oublier ce que j'avais. Ok, ça, c'est très bien. Il y a d'autres coraux. Drone de protection. Je le mets devant. Si je me bouge... Je ne peux pas bouger, là. Ça, c'est gratos. Du coup, je peux me mettre... Je fais ça. Comme ça, il ne me fera pas mal. Du tout. Ouais, je suis bien. Je peux me mettre là et faire des dégâts, quand même. C'est quand même plus rigolo. La meilleure défense ? Non, vraiment, la meilleure défense, c'est un gros bouclier, mais la deuxième meilleure défense, c'est la taille, bien sûr. Je peux même, si je veux vraiment être safe... Hop, je bouge. Hop, là. On est bien. 6-6. Oh, c'est dommage ! Il ne m'attaque pas. Franchement, je pense qu'il le laissait juste là, comme ça, tranquille. C'est bien, ça. J'aime bien cette idée. Si on en finissait, finalement. Voilà ! Aucun dégâts pris. On est bien. Pas plus, hein. Une minute passée encore ? Ça fait beaucoup. Les objets de la ligne centrale, et je tiens une carte. C'est inversable. En vrai, je ne vais rien prendre, là. En vrai, ça... En soi, c'est inversable, les 16 goûts de zéro. Ça nous fait gagner une carte. Ah, c'est pas si mal, hein. Pardon ? Ah, ok, il a déjà corrosion. En fait, il commence avec de la corrosion. L'ennemi, il va s'infliger de corrosion en lui-même. Oh, bah, attends, on va l'aider un peu. On va l'aider. Ce serait con de ne pas obtempérer. On va l'aider. Je me donne une petite option de mouvement. On va l'aider, attends, attends. Il va être sympa avec son prochain. Ok, donc en fait, c'est un truc qui est fait exprès pour se tuer lui-même. On va l'aider, on va l'aider. C'est sympa. Déjà, je n'ai pas envie de prendre quatre. Voilà. Ensuite, on va se prendre blocage basique. Il va se mettre une petite mythose. Ce serait-il, je pense. On se met ça, bien sûr. Et puis voilà. On va laisser se corroser, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, il est énervé comme monsieur. Énervé, ce mec. Énervé, ce X.08. Euh, pas cool. Franchement, je te le dis. Je te le crie. Mais je m'en fous. Hop là. Ouais. Ça joue pas trop mal, là. La corrosion est à 5, ok. Il s'énerve toujours, hein. Il s'énerve toujours, je trouve. Mais ça va, je le rajoute un peu de corrosion, ça lui fera plaisir. Un petit tir basique, puis... Soit je lui fais un tir basique, soit je me le fais, éventuellement. Une chose qui peut être intéressante aussi. Petit drone de protèque. Plus intéressant, je pense. C'est moi, il attaque de plus en plus fort, aussi. Bon, ça s'est énervé, celui-là. Ah, voilà, voilà. Ah, trop con pour me donner une protection. Putain, c'est des gouttes. Allez, bisous. Il y a beaucoup de corrosion, hein. Frérot, tu... Tu triches. Je me permets, hein. Je me permets de dire la vérité. Tu triches. Attends, si je bouge de 1, 2. 1, 2. Ensuite, ça 1, 2. Je me prendrais quand même 6 dans la gueule. Mais 6. Mais 6, mais 6, mais 6. Non, j'ai pas grand choix, non ? Je sais, je crois que j'ai le choix. Je fais bim. Je fais ça, et je prends rien. Parce que j'ai assez de boucliers pour tout tanker. Et bisous ! Marron, ce petit... Ce petit vaisseau qui se tue lui-même. Bon, sa taille de puissance. Oh, putain, c'est cumulable, ça. C'est cumulable. Après, bon, on gagne pas de bouclier de manière... Voilà. Au final, on disait que cette team était difficile, mais on oublie le point de Luna qui est trop fort. Au final, on a réussi à avoir assez de déplacements, quand même. On a réussi à avoir du déplacement. Certes, il est pas très fort, mais il est là. Il est quand même présent. Vous venez, un transfert de drone et 3 cailloux. 3 cailloux. Comment ça, 3 cailloux ? C'est quoi, cailloux ? Ah, je lance des astéries gratuitement. Ok. Ok, ok, c'est pas ouf. Défois si je m'en parlais, c'est pas mal. Je vais rien prendre. Qu'est-ce qu'on a ? Batterie de secours. Un point d'énergie supplémentaire au premier tour. Ce qui nous permet de build un gros tour. Ou alors... Placage adaptatif. Quoi que ma plus 1 et pv plus 1, chaque fois qu'un boss ou un ennemi d'élite est vaincu. Un peu tard, mec. Un peu tard. Toutes les attaques des cartes d'Izzy infligent un dégât supplémentaire. J'ai encore des attaques chez l'Izzy ? Ah, j'assine là. Et c'est tout. Non, j'en ai deux. Mouais. Je vais partir du principe que dans le jeu, il faut qu'on ait tous les artefacts. Donc je me dis, celui-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je vais mettre... Je vais prendre des batteries de secours. Pour un meilleur premier tour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer des pèves, c'est un peu con. Alors, on a le choix entre améliorer une carte encore, source de choc, qui pourrait peut-être enfin être utile en jeu. C'est pas mal, hein. Ou alors on l'enlève. Ou alors on l'enlève, carrément. On a quoi d'autre comme option ? On a des options de mouvement ou pas ? Bon, on peut la rendre réversible, ouais. Pas d'autres options de mouvement, je crois. Afinthe, on peut pas... Afinthe, on peut la rendre... Nous donner une esquive, quand même. Ah, j'avais bien idée. Ok. Non, non, source de choc qu'on rend utile, peut-être. Peut-être la rendre utile, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme idée. Bien ! Même plan que la dernière fois, je l'imagine ! Autotransférence et bonne chance à vous ! Ok. C'est bon, le réacteur a changé. Ouais, 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 doucement, doucement. Alors, bon, ça c'est gratos. Pour l'instant, on s'en fout. Ça va me permettre d'avoir une carte en plus, cela dit. Bon, si on peut commencer à mettre de la corrosion au premier tour, c'est pas mal aussi. Mais disons que j'ai 2 et 5 à me prendre dans la gueule, là, c'est-à-dire. Ok. Vous êtes prêts pour un truc ballsy ? BAM ! Voilà. Je tanque tout, et lui me fait pas mal, et il prend sa première corrosion dans la gueule. Et j'ai encore un dénergie ! Ha-ha ! J'avais oublié que j'avais encore un dénergie. Euh... Eh ben, on y va ! Bien. Peut-être directement dans les bouclis ? Voilà. Toujours ça te prie, hein. Ok. Il va me donner des cartes, c'est vrai qu'il fait ça. C'est vrai qu'il fait ça, le petit Saligo. Il attaque d'un peu partout, lui, quand même. C'est un mec de l'attaque, hein. Un gars plutôt offensif, euh... Si on me demande. Putain, je peux rien faire d'intéressant, si je peux... Non, c'est pour le prochain tour, ça. Ah, chiant. Je vais être obligé de prendre dans le petit, hein. Et je vais pas pouvoir lui mettre la deuxième corrosion, mais ça, ça m'emmerde. Dans la vie, parfois, il faut être... Enfin, défensif. J'ai 3 de défense. 4. Vas-y, je reste là-dessus. Je me prends un dégât, c'est pas la mort. Ensuite, euh... Putain, il nous harasse. Bon, j'ai un surmultiplicateur. Je peux quand même le mettre très mal, là. Je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de lui lancer de la corrosion encore dans la gueule, mais... Je peux pas. Je peux pas lui mettre de la corrosion dans la gueule, là. Aïe, 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 aïe. Il va me falloir... Il va me falloir quelque chose pour survivre, là. La corrosion fera apparemment pas le travail, donc... Aïe, 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 c'est dur, hein. C'est dur, cette histoire, hein. J'hésite à me faire soit du blocage basique... Pour esquiver le 2, là. Soit niquer le rebut. Ouais, non, je vais faire le blocage basique, quand même. Mais j'avais oublié qu'ils avaient ça, vulnérabilité. En fait, quand ils se prennent un truc, ils attaquent plus. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Ok, 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 ok. C'est plus intéressant, là, déjà. Méthode lire, mec, mais bam. Et bam. Ensuite, une petite mine spatiale. Parce que si je fais ça, au final... Mine spatiale, c'est mieux, hein. Défensement parlant, euh... Mine spatiale, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais même faire ça. Je prends rien. Je prends rien, je regarde même en 20 boucliers. Ok, bon tour. Il va me tuer mon drone. Non ! Salaud. Sources de chocs, OMG. Je le tente. Je le tente, mon source de choc. C'était le meilleur tour pour le faire, en plus, parce que là, je prends rien. Voilà, on le désactive. Drone de jupe. Into attack. Et bam. Voilà, là, ça a pris. Et ça ne fait plus rien. Oh ! Merci, Yara Gun. Merci beaucoup. Il y a 50 mois, what the fuck, bro. Merci à l'heure, il y a beaucoup de sommes aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est adorable. Vous êtes la meilleure. Boum. Ok, euh... Très drôle de faire ça, dis donc. Hop là. Oh, bizarre, ça a bougé. Ok. Moi, est-ce que je peux bouger ? Moi, je ne peux plus bouger du tout. Je peux faire ça. Hop. Into rien du tout, mais... Je tanque. Je tanque et il y a la confusion qui arrive. qui fait ces petites affaires. Petit tir multiple, là. Hum hum, hum. Hum hum, hum. Oh là 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 là. Mais ce serait-il pas gagné, ça, par hasard ? Bon, alors ? C'est gagné, cette histoire. Voilà, on a géré, hein. Vous devenez plus fort. Qui va y passer, cette fois ? Oh bah, cette fois-ci, euh... On veut les souvenirs... Je veux les souvenirs de... Péry, encore ? Non. On va les souvenirs de Isaac. On va savoir c'est qui, Isaac. Allez. Waouh, c'est exactement comme dans mon rêve. Raconte-moi donc ce rêve. Bah, j'ai rêvé que je sauvais tous mes habits. Et que j'avais une épée super cool. Ça n'a absolument aucun rapport avec la situation. Il a l'air con, lui, un peu, hein. Témoin 218 jours. Dizzy, ton nouvel assistant commence aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Isaac. Spécialiste des drones. Monsieur ? Assistant ? Oublie ça, personne n'a de titre, ici. Si, moi j'ai un titre. Je suis responsable de la sécurité. Ce qui veut dire qu'elle reste dans un coin avec un gros flingue pour s'assurer qu'elle est méchant de nouveau de le noyau. C'est un bon résumé. En plus, sérieusement, elle fait en sorte que nous soyons en sécurité. La fiche de poste ne mentionne que le noyau. Le personnel, lui, est remplaçable. Ah ! Ok, je ne savais pas. Cool, vraiment très cool. Bref, bienvenue à voir, Isaac. J'ai fait en sorte d'être irremplaçable. Oh, c'était son premier jour. Ok, on commence déjà à avoir des petits liens entre les persos, là. Donc Dizzy, c'est le capitaine et tout. Perry, c'est celle qui protège et tout. Qui protège le noyau. Isaac, c'était donc l'expert en drone. C'est son premier jour. C'est un petit nouveau. Ok. Putain, on va débloquer Drake et tout, là ? Quand est-ce qu'on le débloque ? Je crois qu'on vient de le débloquer, là. Oh oui, on a débloqué Drake. Un mercenaire. Ces cartes incluent le puissant état et attaque, mais attention à la surchauffe. Aïe, aïe, aïe. Un deck spécial surchauffe. Ça va être intéressant, ça, à jouer encore. Ah, ça y est, j'ai trouvé un nouveau. J'en ai trouvé un nouveau de roguelike qui me donne envie de jouer pendant 20-30 heures, là. Oh, il est bien, lui. Il est bien, ce jeu. Il est vraiment chouette, ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. YouTube, vous me dites, vous me dites. Mais moi, personnellement, j'adore. J'aime beaucoup les possibilités, et puis là... Je pense que pour les amateurs de sensations fortes, le mode ultra difficile, ça a l'air... Il a de l'envie aussi, hein. Vous choisissez un désavantage en début de séquence, les événements sont plus difficiles, vous commencez le combat avec un code pick affaibli, tir basique plus 1, cœur courant plus plus 1, moins de cartes prémurées, coq max moins 3, coq max moins 1 lorsqu'un boss est battu. Oh là là, fouf. Oh là là, fouf. Ouf, fouf. Eh bah, putain. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Bisous, YouTube. À très bientôt, pour la suite. Je pense qu'on va y jouer à jeu, en ce moment, entre deux petites sessions d'autres trucs, là. Ça va être dur de faire un choix entre jouer à ça et continuer d'autres jeux. Bisous, YouTube. Salut, mon pote.